L'animalité de l'être humain Deuxième partie L'animalité des dirigeants Chapitre 1 L'animalité des dirigeants des nations L'animalité des dirigeants de ce monde se manifeste lorsque ces derniers ont pour ambition de mettre en place de gigantesques empires s'étendant sur toute la Terre. Cette ambition, inspirée par Nimrod, le premier homme à avoir tenté de mettre en place le gouvernement mondial, a engendré et engendre encore beaucoup de violence. En effet, ces conquêtes se font au dépens des populations, des millions de personnes sont exécutées, des enfants sont égorgés, des familles entières sont brisées. Au-delà de tout désir d'expansion, l'animalité des dirigeants se révèle aussi à travers leur domination sur le peuple. Matthaios, Matthieu, chapitre 20, verset 25 Mais Yehoshua les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur autorité. Tout cela n'est pas étonnant quand on sait que les nations sont dirigées par des esprits d'animaux très sauvages qui poussent les populations à commettre toutes sortes de barbaries, meurtres, viols, vols, etc. En ce sens, Daniel et Yohannan ont eu des visions sur les esprits qui dirigent les nations.